Allez déco ! Et allez, ça part ! Deuxième vol au grand beau ! Et salut à tous, on est le 3 juillet et ça repart pour un vol au grand beau avec Ben cette fois-ci. Comme vous pouvez le voir, la journée n'est pas ultra ultra ensoleillée. Les aravis sont complètement bâchés donc on décide de ne pas forcément aller voler par là-bas. Mais de plus tirer vers l'ouest face au vent finalement. Aujourd'hui on est sur un flux d'ouest qui n'est pas très très fort mais qui, vous allez le voir, va pas mal se renforcer. Donc voilà, petite extraction un petit peu comme d'habitude au-dessus du roc des Ars et ça part en transition. Allez petit plaf à 2002, à peine au nuage. Je vais tenter la transition sur la montagne d'en face dont je ne connais pas le nom. L'objectif du vol minima, ce serait de pouvoir tenter le Lachatone. Il y a Ben qui est avec moi là. Bon lui, il est un peu en mauvaise posture là. Il est en train de se faire enterrer dans la forêt. J'espère que ça va pour lui. Alors la fameuse montagne finalement, c'est le roc des tours qu'on voit juste à gauche de l'aiguille verte là-bas. Ben de son côté, il aura fait le choix de tirer directement plus à l'ouest en direction du Lachatone. Malheureusement, il ne va rien trouver dans cette zone là et ça va l'obliger à poser au grand bornant. Heureusement, une petite demi heure de cabine plus tard, il pourra se remettre en l'air. Moi de mon côté, petite session soaring long des falaises avant de trouver un joli thermique tout doux sous le nuage qui va me remonter à 2200 mètres environ dans le nuage par moment même pour attaquer ma prochaine transition. Bon petit coup d'enraye parce que là, je suis à la base du nuage et je n'aimerais pas me faire aspirer dedans. Ah ça va, j'en suis ressorti. Bon effectivement, je suis vite ressorti mais bon, il vaut mieux être prudent. En tout cas, j'adore toujours autant voler juste à fleur des nuages. Là, c'est vraiment incroyable comme ambiance. Bon allez, transition en direction du Lachatone. Je ne sais pas si ma finesse va me permettre de le rallier directement. Ce serait pourtant plutôt cool. Sinon, j'essaierai de faire une étape là sur ma gauche si potentiellement j'arrive à retrouver un truc. Là, je suis parti à 2200 mètres depuis le roc des tours et je n'ai rien trouvé au-dessus du roc de chamieux que je viens de survoler. Du coup, je prends l'option de tirer directement en transition vers le Lachatone avec une option de secours en appui dynamique sur ma gauche si jamais ça ne l'avait pas fait. Comme vous pouvez voir, je trouve un petit thermique qui va monter à 1700 mètres environ pour finalement raccrocher le Lachatone sans trop de difficulté. Et là, ça part pour une grosse session de cheminement en direction du sommet. Bon, et bien voilà, première étape, Lachatone, ça c'est fait. J'ai bien envie de continuer direction le Parmelan, que je ne connais pas trop finalement. Mais bon, ça a l'air quand même bien fumant là aujourd'hui. Il faudrait que je fasse un beau plaf ici, ça serait pas mal. Bon, au final, je suis déjà hauteur des nuages, donc je vais quitter Lachatone à 2100 mètres sans enrouler plus que ça et je me jette en direction de la pointe de Dran. La raccroche, elle se fait plutôt bien. J'ai bien plané dans la transition qui n'était pas très très longue finalement. Et là, je vais trouver un joli thermique au-dessus de l'éboulie qu'on voit juste en dessous. Par contre, je ne me rends pas compte d'un truc sur le moment et c'est en analysant la trace que je m'en suis rendu compte. C'est que vous pouvez voir, je me fais pas mal décaler en direction de l'est finalement par le vent d'ouest qui lui est en train de se renforcer. Et ça, ça va être super important pour les prochaines minutes. Bon ben voilà, Rio Parmelan, c'est incroyable quoi ! Et là, on est à la maison. Il y a les dents de l'enfant juste derrière, le lac. Le lac d'Annecy, bien entendu. Trop bien quoi ! Et c'est pas fini parce que maintenant, il faut rentrer ! Et là, je vais commettre la grosse erreur du vol. Là, je suis hauteur de tête ronde et la bonne option, c'était de choper un thermique ici et de traverser le plateau en direction de ma droite pour rejoindre la tête du Parmelan. Moi, je continue tout droit en direction de la tête à Turpin, que je connais pas encore. Mais c'est vraiment une zone qui est sous le vent finalement de la brise de la Vallée de Thônes. Et du coup, ça va être ultra turbulent. Je vais me faire appuyer comme jamais. Et là, tout de suite, je vais chercher des options de vachage parce que j'avance plus. Putain, je suis en train de me faire poser les amis ! C'est vénère ! C'est simple, je n'avance plus ! Bon voilà, du coup, là, je vais me prendre du moins 3 voire moins 4 pendant plusieurs minutes. Je vais quand même tenter une option de survie totale en essayant de raccrocher la forêt au pied de la dent du cruet et en essayant de tenir un peu en dynamique. Là, vous voyez que j'avance plus du tout. Finalement, je suis ultra contré par la brise qui est super forte et le vent météo qui s'est aussi renforcé. Donc très rapidement, je vais prendre la décision de faire demi-tour pour aller finalement vacher à Thônes, juste en face de chez MOBALPA. Bon voilà, au final, une heure et demie de vol, j'aurais fait à peine 30 km. En tout cas, ça aurait été un vol super instructif. Je connais les zones où il ne faut surtout pas aller. J'aurais découvert aussi le lâche à Thônes. Donc malgré cette expérience un petit peu douteuse à la tête à Turpin, voilà, un super vol malgré tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A lâcher votre meilleur pouce bleu et un super commentaire. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !